... Partie civile. Merci, M. le Président. Distingué assesseur, je vais poser quelques questions au Général Baldé. Pour commencer, mon Général, l'un des conseils du capitaine Dadis, le président, a semblé dire qu'il n'était pas au courant des exactions qui avaient été commises au stade. Et à ce propos, il vous a posé la question de savoir est-ce qu'il aurait pu obtenir des informations si ce n'était pas par l'intermédiaire de son ministre de la Défense. N'est-ce pas ? Et vous avez répondu que, normalement, c'était à lui de lui donner l'information. Le chef d'état-major général des armées qui est passé ici a dit qu'il n'a jamais rendu compte au président Dadis. N'est-ce pas ? Répétez, mais je n'ai pas bien sauvé. Voilà. En résumé, vous avez semblé confirmer que la source d'information devait venir du chef d'état-major général. est-ce que je me trompe ? Par rapport à... Aux exactions qui ont été commises au stade. Bon, l'information, n'importe qui pouvait donner l'information, mais par rapport à moi... Comment ? Je dis, pour ceux qui ont vécu la chose, ils peuvent donner l'information, mais par rapport à moi, je ne pouvais me limiter qu'au chef d'état-major général des armées. Très bien. Est-ce qu'on peut dire, à part la gendarmerie qui rélevait du chef d'état-major général, que le ministre de la Sécurité aurait pu aussi, tout aussi, donner des informations sur le déroulement des événements ? Est-ce que c'était possible ? Bon, ça pourrait être, mais je ne sais pas, je ne sais pas apprécier ça. Voilà, c'est justement dans le cadre des possibilités. Parce que la question qui vous a été posée était celle de savoir, est-ce que, puisque le chef d'état-major général n'avait pas donné l'information, c'est l'on se dire à cette barre, que le président Dadis aurait pu ignorer. C'était ça, le raisonnement. Et vous avez semblé soutenir cette thèse. Pourquoi, mon général ? Non, je n'avais pas... Je n'avais pas bien sauvé la question. Très bien. C'est pourquoi je reviens pour nettoyer les amalgames qui ont été créés par la défense. Alors, est-ce que, en tant que chef d'état, si le chef d'état-major général ne lui donne pas des informations, est-ce qu'il n'a pas d'autres canaux à travers lesquels il peut être informé ? De façon générale. Vous savez, je n'ai pas été chef d'état, je ne peux pas savoir ça. Très bien, mon général. Mais, à la question du conseil du capitaine, vous avez dit qu'il pouvait ignorer. N'est-ce pas ? Ignorer ? L'information, il n'avait pas eu toutes les informations à travers le chef d'état-major général. C'est ce que vous avez dit. Non, je n'ai jamais dit ça. Vous avez confirmé que c'était une possibilité. Bon, je n'ai jamais dit qu'il n'a pas eu d'informations du chef d'état-major général des armées. Est-ce que maintenant, on peut dire, ayant bien compris la question, que le capitaine Dadis aurait pu avoir toutes les informations à travers soit son chef d'état-major général ou les autres canaux de communication ? Bon, surtout le chef d'état-major général des armées. C'est le canal que je maîtrise mieux. Très bien, on va passer. Ensuite, parlant des sanctions, parce que là également, il a essayé de vous faire dire des choses. Au lendemain des événements, on a reproché au capitaine Dadis de n'avoir pas pris de sanctions. N'est-ce pas ? Et répondant aux questions de la défense, vous avez également dit qu'au niveau de la gendarmerie, il n'aurait pas pu sanctionner administrativement un quelconque agent sans passer par la hiérarchie. N'est-ce pas ? Non, maître. J'ai voulu faire comprendre que la sanction disciplinaire ne pourra jamais venir pour un gendarme d'un chef d'état. c'est une norme standard. Je parle de ce qui est officiel ici et ailleurs. Très bien. Mais est-ce que le chef hiérarchique aurait pu être sanctionné ? Le chef hiérarchique ? Oui. Par qui ? Notamment vous, par exemple. Si le président... Parce que la question se pose, elle est essentielle dans cette affaire. D'autant plus que si des crimes ont été commis, des responsabilités n'ont pas été soutenues, il était de la responsabilité du président Dadis au moins d'infliger des sanctions administratives pour les hauts responsables militaires de l'époque. N'est-ce pas ? Et vous, moi j'ai semblé comprendre... Vous parlez de crime, maître. Oui. Les crimes sont du domaine exclusif de la justice. Tout à fait. On ne peut pas, s'il est avéré que moi, j'ai commis un crime, on ne peut pas me sanctionner disciplinairement pour avoir donné la solution au crime qui a été commis. Lorsqu'un crime est commis, ceux qui sont reconnus comme responsables peuvent être punis, mais uniquement que par la justice à ce que je sache. Est-ce que maintenant, à l'époque des faits, est-ce que le capitaine Dadis n'aurait pas pu... Parce que la question maintenant, c'est les possibilités. Il n'aurait pas pu, ne serait-ce que liboger un ministre pour avoir failli à son obligation de protéger la population. N'est-ce pas une possibilité ? Je ne peux pas répondre à cette question à la phrase du président. Très bien. Très bien. Vous ne pouvez pas non plus dire qu'il n'avait pas le droit. Oui ou non ? Je parle de normes. Je ne parle pas du président Dadis. Moi, je parle de normes. C'est comme aujourd'hui. Et c'est comme normalement demain. C'est comme en France. C'est comme aux Etats-Unis. Un chef d'Etat ne peut pas sanctionner un caporal à partir, n'est-ce pas, d'une faute commise. Parce que le maître m'a dit qu'il ne parle pas, n'est-ce pas, des infractions, qu'il parle de faute. Donc, quand, selon nous, on ne parle pas d'infractions, n'est-ce pas, militaires, on parle de fautes commises dans l'exercice des fonctions. Et si c'est des fautes commises dans l'exercice des fonctions, ce sont les hiérarchies correspondantes qui règlent le problème. ça, ça n'arrive pas chez un chef d'Etat. À moins que la faute est proportionnelle à la radiation. Lorsque c'est un officier, en ce moment, ça va de chef en chef, ça tombe sur le ministre de la Défense nationale qui analyse la chose. S'il valide ce que toute la chaîne a ordonné, ça passe sur le chef d'Etat et il radie l'intéressé. Donc, c'est possible, dans une certaine mesure, oui ou non ? Dans les conditions que vous avez à décrire, est-ce qu'il y avait une possibilité que des personnes soient radiées du fait qu'elles ont commis des fautes disciplinaires au moment des faits ? Non, maître, ici, on m'a envoyé pour témoigner des faits du 28 septembre, faits qui sont relatifs aux crimes commis au stade, mais pas pour des problèmes disciplinaires. Mon général, voyez-vous, moi, je n'avais pas cette question sur ma fiche. C'est les réponses que vous avez apportées, que vous avez données aux questions posées par la Défense qui m'ont amené à poser ces questions parce qu'on veut éclaircir cette situation. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Très bien. En résumé, puisqu'il dit n'avoir pas parlé du capitaine Dadis, est-ce que vous vous souvenez des haut-gradés qui avaient été radiés avant même qu'il y ait eu ces événements ? Quand vous dites qu'on ne pouvait pas radier, des généraux ? Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas radier. C'est ce qui a semblé filtrer de votre communication ici ? Non, maître. Très bien. Donc, vous n'avez pas dit qu'ils ne pouvaient pas radier ? Non. Non, mais j'ai expliqué ce que je vous ai dit là. Je l'ai dit. Ok, mon général, on va poursuivre. De toutes les façons, ces raisonnements-là, selon vous, ne concernez pas le capitaine Dadis, c'est de façon générale ? Non, c'est une question ouverte qu'il m'a posée. Très bien. Ce n'est pas une question pointue. Très bien. Parce qu'on a semblé se résoudre de l'autre côté. Merci, mon général. Alors, on va venir aux événements proprement dit. Oui, maître. Très bien. Vous avez parlé de Caléa. Oui, maître. Et ils ont profité de cette situation pour vous parler de Bienvenue Lama, n'est-ce pas ? Oui, maître. Qui n'est pas présent dans cette affaire, mais dont on veut influencer à travers vos réponses, certainement, la procédure qui est pendant devant la Cour suprême, mais ça ne marchera pas. Alors, à quelle date le centre de Caléa a été retiré à la gendarmerie ? Est-ce que vous vous souvenez ? Non, maître, je ne me souviens pas de la date. Très bien. Je me souviens de la période. Très bien. Est-ce qu'à partir de cet instant, est-ce que vous pouvez avoir la certitude que le colonel Bienvenue Lama n'était plus, n'était pas directeur de ce centre ? Est-ce que vous avez la certitude ? Dès lors que ce centre n'était plus sous votre contrôle ? Non, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, au moment où on venait prendre le centre sous mes mains, ou dans mes mains, c'est-à-dire, le colonel, à l'époque, capitaine Guilis Liman-Cuiaté, qui était le directeur de ce centre. Très bien. Maintenant qu'il a été pris sous, il était sous le contrôle de l'armée, est-ce que vous pouvez, vous, confirmer à cette barre que le colonel Bienvenue Lama n'était pas le directeur de ce centre ? Non, je ne peux pas le confirmer, maître. Très bien. Donc, encore une fois, on vous a fait dire des choses que vous ne pensiez pas ? Non. Il m'a demandé si... Vous savez quelles sont les questions qu'on m'a posées ? C'est bon, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon. Très bien. Allez-y avec les questions, maître. Oui, oui. Merci, monsieur le président. Ensuite, on va parler, puisque cette question de Caléa aussi est évacuée, on va venir à la question des escadrons. Oui, maître. Très bien. Et quelles étaient les consignes spécifiques pour le maintien d'ordre le 28 septembre ? Est-ce qu'il y avait des consignes spécifiques qui avaient été données, étant donné l'ampleur de la manifestation ? Est-ce qu'il y avait des consignes spécifiques, mon général ? Merci, maître. Pour ce qui est de l'ampleur, on ne ressent l'ampleur qu'en cours d'activité ou en cours d'opération. Même si, à l'avance, on peut se faire une idée. Donc, les premières consignes après le plan d'opération, c'est la présence physique de chacun à son poste indiqué à 5 heures du matin, 0, 0. Et puisque cette consigne-là était prioritaire est fondamentale, on a ajouté, deuxièmement, empêcher les regroupements. Au cas échéant, disperser. Voilà les consignes que nous avons données. Très bien. Donc, c'est des consignes classiques. Non, ce ne sont pas des consignes classiques. C'est la mission qu'on les a assignées. Il y a d'autres missions qu'on peut donner. Quand je dis classiques, c'est de la même manière que vous avez l'habitude de procéder en cas de manifestation. C'est presque le même dispositif et les mêmes ordres. Oui, classiquement, oui. Voilà, très bien. Maintenant, à part les armes conventionnelles, est-ce que certains agents des escadrons étaient armés? Armés de... Le fusil à base réelle? Oui. Je ne crois pas. Non. Est-ce que, mon général, vous avez eu le temps de contrôler tout l'effectif que vous aviez à votre disposition? Est-ce que vous aviez des relais qui pouvaient vous donner la situation exacte de chaque escadron, de chaque peloton? Oui. Est-ce que parmi ces gens, tous ces agents, il n'y avait pas certains qui étaient armés? Je ne crois pas, maître. Vous ne croyez pas? Je ne crois pas. Très bien. Est-ce qu'on vous a fait par... Je ne suis pas certain parce qu'on ne l'a pas rapporté. On ne l'a pas rapporté? Non. Mais la consigne générale, c'était de sortir sans armes. N'est-ce pas? Non, ça, c'est... Pour le maintien d'ordre, c'est obligatoire. Très bien. Alors, est-ce que pendant cette journée, on vous a rapporté des cas d'exaction commis par les éléments de la gendarmerie dans le cas du recensement général des cas, des incidents? Bon. Officiellement, non. On m'a fait cas de certaines interpellations qui étaient liées à des motifs divers. lorsque j'ai été mis au courant, j'ai ordonné de libérer les gens. Mais les exactions, non. Est-ce que vous savez qu'au cours de cette journée, plusieurs vidéos ont été faites? Bon. Laissant apparaître certains gendarmes se livrant à des exactions, notamment sur la route L'Axe-le-Prince. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Non, maître. Vous n'êtes pas au courant? Non. Très bien. Le moment venu, on projettera les vidéos. D'accord. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler des détenus qui avaient été raflés et qui ont été, des personnes qui ont été raflées et conduites au PM3? Oui, j'en ai parlé ici la fois dernière. Je ne connaissais pas le nombre. Pour ce genre de situation, je suis très intransigeant. Tous les gendarmes du pays me connaissent pour ça. Le droit de l'homme, le droit international et l'humanitaire, je ne joue pas. Je suis, comme je l'ai dit devant M. le procureur la fois dernière, je suis très réputé dans ce sens. Dès lors que je suis informé d'un cas lié au droit juin, je pondis tout de suite contre toute personne, contre tout gré. est-ce que vous saviez que parmi ces manifestants, il y avait des adolescents de 15 ans dans ce groupe? Les manifestants? Oui. Les manifestants à quel niveau? Qui ont été retenus au PM3. sincèrement, je ne les ai pas vus. C'est un compte rendu que j'ai reçu et j'ai ordonné aussitôt. Après, j'ai vérifié si les autres que j'ai donnés ont été exécutés. Effectivement, on m'a dit que ça a été exécuté. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que, est-ce que vous, finalement mon général, est-ce que vous aviez le contrôle effectif des escadrons qui étaient sous votre commandement? Oui, maître. Alors, pourquoi des sanctions n'ont pas été initiées à l'encontre de certains responsables de ces escadrons? Venant de vous, notamment. C'est un devoir du gendarme de procéder à une identification d'un citoyen. À interpeller des fois lorsqu'il y a des suspens sur le citoyen. Mais par après, il faut vérifier réellement que le suspens est une réalité et repérer ou répertorier une infraction à cette faite, qu'elle soit contraventionnelle, délutuelle ou criminelle. À partir de là, prendre le chemin de la justice. Est-ce que vous savez que dans certains escadrons, il y a eu des instructions de fonds pour obtenir la libération de certains manifestants? Est-ce que vous le saviez? Non, maître. Est-ce que la commission d'enquête que vous avez mise en place au lendemain de ces événements ne vous ont pas rendu compte de ces événements, de ces événements-là, de ces réalités? Non, la commission n'a pas eu le temps de se déployer sur le terrain. Pour terminer, mon général, est-ce que vous n'êtes pas en train de de retenir des informations à votre niveau? Non, maître. Est-ce que vous ne croyez pas que l'histoire, l'histoire, nous sommes face à l'histoire et que vous avez un devoir envers le peuple de Guinée de dire exactement tout ce que vous savez dans ces événements? Maître, au jour d'aujourd'hui où je suis arrêté, je n'ai aucun intérêt de casser quoi que ce soit par rapport à l'histoire de mon pays. L'histoire nous jugera tous, mon général. Je vous remercie. Inch'Allah. Merci, maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada